Cette guerre a lieu juste avant que Machia revienne. Il donnait de l'argent au fils de Biden. Que faire ? Diversion. Diversion. Donc une bonne guerre arrangerait bien les affaires américaines, économiques, qui ne sont pas bien du tout d'ailleurs. Et on apprend hier que l'Amérique a envoyé plusieurs bateaux de guerre. C'est toujours dédié pour l'évasion de l'âme de Jacob Ben Shimon, de la mémoire bénie. Chers amis, on est la veille du 9 av, c'est un jour de très grand deuil. Mais je ne peux pas m'empêcher encore en ce jour-là de remercier Hachem pour que ce que je pense qu'il va faire, rien n'est certain. Mais il y a déjà, disons, un signe de l'amour terrifiant, phénoménal, et encore tous les qualificatifs de ce type, de l'amour d'Hachem pour nous. Il faut comprendre que le peuple d'Israël est en danger. L'état d'Israël. B'Aouk HaShem, jusqu'aujourd'hui, dans toutes les guerres d'Israël, bien qu'il y a eu beaucoup, on a eu 25 000 morts de notre peuple durant toutes ces guerres-là, mais le peuple, il est là. Là, on vit en relative sécurité, bien qu'il y ait des attentats et sans cesse des menaces, etc. Mais on est là. Ce qui est complètement anormal. On aurait dû être complètement ratatinés par les diplomates lors de la création de l'état d'Israël. Ils ont dit que l'espérance de vie de l'état d'Israël, c'est 20 ans. Entourés de peuples beaucoup plus nombreux, bien mieux armés à l'époque. Et Dieu a fait des miracles extraordinaires. Néanmoins, il y a un ennemi qui est un grand ennemi. À mon avis, c'est Amalek. C'est l'Iran. Pourquoi je pense que c'est Amalek ? Parce que parmi tous nos ennemis, il n'y a aucun qui a une haine aussi grande de l'état d'Israël que l'Iran. Ahmadinejad, qui était l'ancien président, avait dit la mission numéro 1 de la révolution islamique iranienne, l'anéantissement d'Israël. Et je ne comprends pas. On est à 2000 kilomètres. Il y a deux pays qui nous séparent. La Syrie et l'Irak. De grands pays. Je ne te prends pas ton pétrole, je ne te prends pas tes terrains, je ne te prends rien. La mission numéro 1, tu n'as rien, aucune autre mission ? L'économie iranienne, l'éducation iranienne, je ne sais pas, le pétrole iranien. Non. Première mission, anéantissement d'Israël. C'est complètement fou. Et j'ai compris qu'il est écrit que tant qu'Amalek existe, le nom de Dieu ne peut pas être plein. Il ne peut pas y avoir un dévoilement de Dieu total. Et quand Amalek tombe, c'est marqué Macharim. Et je pense que c'est eux, pour plusieurs raisons. Un, que le vice-roi de l'Iran, il y a 2500 ans, c'était Haman Haagagi. Haman, le descendant de Hagag. Hagag est le roi d'Amalek. Haman, c'est le descendant de la royauté d'Amalek. Il avait 208 enfants. Et il y en a 10 qui ont été pendus. Il en reste 198 qui ont fait des enfants peut-être à la même allure. Donc il se peut que la moitié de l'Iran, ce sont des descendants d'Amalek. Preuve en est de cette haine qui est tout à fait irrationnelle, anormale. Reprenez que l'Iran est un pays pauvre. Et il met des millions de milliards, je ne sais pas combien, pour un programme atomique qui a le seul but d'envoyer une bombe atomique sur Israël. Israël a trois sous-marins, je ne sais plus si c'est trois ou sept. Je crois que c'est sept sous-marins. Je crois que la France en a trois. Israël a sept sous-marins atomiques dans le monde qui tourne. Si une attaque, si vraiment on veut nous attaquer à l'atome, le pays qui nous envoie une bombe atomique, avant qu'il ait dit ouf, il n'existe plus. Ces sous-marins envoient des missiles atomiques, c'est terminé. Mais c'est ça Amalek. Amalek, c'est marqué que lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte, le monde entier a peur. Et ils viennent et se battent contre le peuple d'Israël. On va comparer cela. Chakar Khabad, qui est à refroidir sur le chemin, c'était comme un bain bouillant. Lui qui met le pied dedans, il est bouillanté. Il saute dans ce bain, il est bouillanté, mais au moins il a refroidi. Il a refroidi un peu le bain. Benaïsraël sortent d'Égypte, le monde entier est en train de trembler devant eux, c'est Dieu qui les sort. Amalek dit, mais non, mais non, on va y aller. Hop, ils viennent faire la guerre contre nous, ils sont ratatinés, ratatinés. C'est marqué que Joshua a coupé toutes les grosses têtes. Il n'y a resté que les petites. Et c'est quoi les petites têtes ? C'est Adolf Hitler, c'est Torquemada, c'est Cheminiski, d'accord, Staline. Ce n'est pas des petits. Dans Amalek, c'est les petits. Les grosses têtes ont été coupées, mais néanmoins, ils ont cassé le mythe. Donc cette haine d'Israël, même au prix de sacrifier leur vie, c'est typiquement d'Amalek. Et aussi, un jour, j'ai vu une émission, le roi BHL, Bernard-Henri Lévy, qui dit qu'à la base, ce pays s'appelle la Perse. Et en 1935, Adolf Hitler les invite à Berlin, une délégation perse, et leur dit, sachez que nous provenons de la même source, arienne. Iran, ça se disait, il y a quelqu'un de l'Iran qui m'a écrit d'ailleurs, après cela, il m'a dit, en iranien antique, l'Iran s'appelle Arianna. Arianna, c'est Arien. Nous sommes la même souche. C'est pour ça que je vous demande de changer le nom de votre pays, c'était la Perse, vous le changez en Iran. Pour montrer qu'on est copains. D'accord ? Donc c'est vraiment la même... Il n'y a aucun doute qu'Adolf Hitler, c'est Amalek. D'accord ? Donc je pense que c'est Amalek. Le problème est que l'Iran, c'est pas Gaza. Gaza, on peut dire des cordonniers, d'accord ? Quand ils envoient des missiles, pendant une des dernières guerres, pendant deux semaines, tout était bloqué, pas la dernière, l'avant-dernière, deux semaines, tout est bloqué ici. Alors qu'ils ont des missiles de nullité, c'est rien. L'Iran, d'abord, c'est une plateforme libanaise avec au moins 150 000 missiles. Et puis l'Iran, c'est pas... C'est des gens très, très intelligents. Ils sont très bons en guerre cybernétique. Ils ont des satellites. D'accord ? Ils ont bientôt la bombe atomique. Ils ont des dizaines de milliers de missiles, des missiles de très grande qualité. C'est pas du tout facile. Alors, le rêve que Tzahal, 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 dernièrement, en général, a fait une vidéo qui a beaucoup de succès ici, hélas, en Israël. Enfin, il montre que Tzahal n'est pas du tout prêt à une guerre, même ne serait-ce qu'avec le Liban. On ne parle même pas avec l'Iran. Si il y a une guerre avec l'Iran, il n'y a pas le choix. Parce que très bientôt, ils ont la bombe atomique. Et Bibi, il veut attaquer, il va attaquer l'Iran. C'est-à-dire que ça va être très, très grave. Et moi, je suis extrêmement inquiet. J'aurais rêvé que Dieu nous fasse un grand miracle comme il a fait avec l'Irak. L'Irak, c'est un ennemi terrible. Alors, Besson Abbaschaou l'avait dit, le monde arabe n'a pas eu de moire royauté aussi puissante. Depuis Nabucodonosor, le grand roi babylonien qui a détruit le temps de Jérusalem et a commencé tout l'exil du peuple juif, n'a pas de royauté aussi puissante jusqu'à Saddam Hussein. Et c'était, je me souviens, quand j'étais à l'armée, le général venu nous avoir parlé, il savait qu'à l'époque, il y avait une guerre entre l'Iran et l'Irak. Il ne pouvait pas savoir quel bonheur c'est pour nous. Parce que l'Irak est un pays très puissant. C'est une armée des dizaines et des dizaines de fois plus grande que l'armée israélienne. Si on avait une guerre contre l'Irak, ça aurait été terrible. Dieu a mis dans la tête de Bush à l'époque. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que Bush a écrit à Chirac, il lui a dit, viens, joins-toi à moi, je vais faire Gog ou Magog au Moyen-Orient. Chirac n'était pas au courant, il a parlé avec, je crois, avec la citrue, avec des prêtres, d'accord ? Pour ça, il est complètement fou ce Bush. Bush, ce sont des Américains évangélistes qui connaissent la Bible, d'accord ? Lui, il dit, je vais faire maintenant Gog ou Magog au Moyen-Orient. Ça a à voir ce que c'est marqué. Et je vais en parler tout de suite qu'est-ce qui est marqué. En tout cas, comme a dit le Rav Shach à l'époque, c'est extraordinaire le miracle que Dieu nous a fait. Comment se fait-il que des étrangers qui n'auront rien à voir avec nous, ils viennent maintenant faire la guerre pour nous ? Comment des Américains, le type il est né à Los Angeles, il vient faire la guerre maintenant avec le roi d'Irak ? Qui a profité de ça ? Les Américains, nous on a profité de ça. C'est un miracle que Dieu a fait extraordinaire. En quelques jours, il n'y a plus d'Irak. À l'Amérique, c'est l'Amérique. J'aurais espéré que ce soit le cas pour l'Iran. Mais Biden, maintenant, est dans la période d'élection et la plus mauvaise chose qu'il pourrait faire, c'est faire une guerre. Donc pas de guerre. En plus, ils ne veulent pas se mouiller. D'accord ? Donc ils ne vont pas empêcher Israël d'attaquer l'Iran. Ils ne vont pas aider, mais ils vont autoriser. D'accord ? Mais c'est terrible pour nous. Terrible. C'est ennuyeux. Pourquoi ? Parce que nous attendons la Géoula avec impatience. Et les textes disent, ça passe forcément par une guerre entre l'Occident et l'Iran. L'Occident, on peut dire que c'est l'Amérique. Il y a deux sources que je vais vous citer. Rapidement, ce qui est une, elle est un peu longue. La première, c'est celle du rêve de Nabucodonosor. Nabucodonosor fait un rêve. On voit une grande statue avec cinq matériaux qui s'écroulent et ne comprend pas le sens du rêve. Il appelle tous ces devins qui ne savent pas expliquer. Il s'énerve. Il décide de tuer tous les devins de Babylone. Vient Daniel et lui dit, moi, je vais t'expliquer. Il voulait que les devins lui dévoilent le rêve. Daniel lui dévoile le rêve, lui explique le rêve. Je ne vais pas tout expliquer, mais en deux mots, la conclusion, elle est qu'à la fin des temps, il y aura une guerre entre l'Occident et deux pays, l'Irak et l'Iran. L'Irak, c'est de l'histoire. Et je disais toujours dans mes cours, on attend maintenant l'Iran. Mais comme je l'ai dit, Biden n'a pas l'air trop intéressé, l'Amérique n'a pas l'air trop intéressé en guerre contre l'Iran. Bon, après, il y a eu un changement de programme là-haut. En tout cas, pour nous, ça nous embête beaucoup. Deuxième source qui montre aussi cela, c'est au début du traité à Baudazara. Là-bas, il est écrit qu'à la fin des temps, Dieu prend un cesseur Torah dans ses bras. Il dit tous ceux qui a tué la Torah qui viennent maintenant prendre son mérite. Tous les peuples s'agglutinent au bureau du bon Dieu et on les fait rentrer. Premier peuple qui rentre, Edom. Edom, c'est l'Amérique, c'est l'Occident. Il dit qu'ils a tué la Torah. Oui, pas tout à fait, mais on a aidé les Juifs à tuer la Torah. On a mis toute l'infrastructure logistique, des ponts, des marchés, toute l'économie mondiale, d'accord ? C'est nous, la bourse, d'accord ? Grâce à nous. Les Avrechim pouvetu la Torah. Alors Dieu les fout dehors, ils lui disent, Chotim Sheborolam, Saut du monde, Saut, S-O-T, d'accord ? C'est pas pour eux, pour Aïssal, c'est pour vous-même. Après, rentrent les Perses. Et vous, même chose, même scénario, toute l'infrastructure logistique, machin, etc. Ok, même réponse, Saut. Et après, tous les peuples y rentrent. Les réponses à tout le monde, la même réponse. Là-bas, pose la question. Pourquoi tu me dis, Rome, l'Iran, Rome, la Perse, d'accord ? La Perse et les autres peuples. Vu que tous ont dit le même message et ont reçu la même réponse, tous les peuples sont rentrés, ils ont dit comme s'ils sont, ils ont été foutus dehors et Dieu leur a dit la même chose. Aghman a dit, parce que ces deux peuples, Rome et la Perse, vont durer jusqu'à l'époque messianique. C'est des peuples phares dans l'histoire. Jusqu'à l'époque messianique. Demande Tosfot, les grands rabbins du Moyen-Âge français. Comment tu peux me dire que l'Iran va rester jusqu'à l'époque messianique ? C'est écrit dans Traitellium à page 10 qu'à la fin des temps, non, c'est marqué dans le Traitellium à page 10 que l'Iran, la Perse, va tomber dans les mains de l'Occident. Il y aura une guerre entre eux et l'Occident va gagner plus de Perse. Donc s'il n'y a plus de Perse, il ne peut pas arriver jusqu'au Mashiach. Réponse Tosfot, cette guerre aura lieu juste avant que Mashiach vienne. Donc quand on dit qu'il va arriver jusqu'au Mashiach, c'est juste et un peu moins, d'accord ? L'Occident va attaquer l'Iran, Mashiach, il vient... Nous, on attend le Mashiach avec impatience. On voit tout ce qui se passe ici. J'ai fait un cours dernièrement sur la gauche qui est en train de perdre l'Israël et tout le monde entier qui se réveille contre la réforme judiciaque. C'est une chose intérieure à nous. Ça n'intéresse personne. Biden est furieux. L'ONU attaque. Mais de quoi vous mêlez ? Rentrez à la maison, d'accord ? S'ils comprennent que c'est bientôt la fin. La fin. Le dévoilement du Mashiach, c'est leur fin aussi. La fin du mal. Donc, on attend avec impatience. Mais comme j'ai dit, jusqu'à hier, que l'Amérique attaque l'Iran, c'est tout à fait improbable. Et là, qu'est-ce qui s'est passé hier ? Phénoménal. Alors, moi, je suis très excité parce qu'un petit truc comme ça, ça m'allume complètement. Mais des gens, je parlais avec des gens de l'Amérique, ils m'ont dit, non, non, ça y est, c'est bon, ça va être ça. L'histoire commence il y a quelques années. Le fils de Biden, qui est un débauché de première, et un drogué de première, méchant, d'accord ? Il a eu un problème dans son portable personnel, son ordinateur portable, il a donné à réparer. Il est tellement drogué méchant qu'il a oublié d'aller reprendre l'ordinateur. Le type du magasin l'appelle, il ne va pas le reprendre. Après 90 jours, ça lui appartient. Le type du magasin ouvre l'ordinateur et il voit là-bas, phénoménal, il appelle le FBI, il prend l'ordinateur, et le FBI dit, bon, allez, on arrange la chose, terminé. Très compromettant pour Biden, quoi, qu'en fait, son fils. Lorsque Biden était vice-président, il était le second de Obama. Alors, il avait ce qu'on appelle des sociétés de consulting, mais on voit qu'il y a des millions d'arrivés, des dizaines de millions comme ça de dehors, de toutes sortes de boîtes. On ne comprenait pas pourquoi. Et en fait, il s'avère que la boîte avait maintenant, par exemple, un concurrent. Il donnait de l'argent au fils Biden et le fils parlait au père. Le père appelle le chef d'État du truc et dit, ce concurrent-là, tu l'élimines, s'il te plaît. D'accord ? Donc, en fait, il a reçu beaucoup, beaucoup d'argent pour utiliser son père, vice-président, pour qu'il y ait aussi beaucoup, beaucoup d'argent, il semblerait, pour faire ce genre d'opération qui est tout à fait interdite. Bon. Au FBI, ils ont caché la chose, mais le type du magasin, qui, d'ailleurs, il est sous surveillance maintenant pour être protégé, il a, auparavant, il a pris tout ce qu'il a sorti. Il a mis son indice dur. Il a envoyé ça à Giuliani. Giuliani, c'était le maire, l'ancien maire de New York, et le bras droit de Trump. Bon, jusqu'à maintenant, on n'en va pas trop parler, mais maintenant, commencent les élections de Biden et c'est sorti. Et la semaine passée, il y a deux agents de fisc qui ont dit, on a voulu s'occuper de ce dossier-là, on nous a fait taire. et commencent à parler. La semaine prochaine, il doit y avoir une de ces sociétés-là qui a demandé ce service qui va être interrogée aussi par la loi américaine, d'accord, c'est en train de sortir. Il m'a dit, un ami qui m'a appelé hier d'Amérique, il m'a dit, c'est certain que Biden, maintenant, il m'a dit quelque chose un peu grossier, enfin, il est en train de le faire dans ses pantalons. D'accord, c'est terrible. Il est fichu, le garçon. Le jeune homme, d'accord, le vieux monsieur. C'est nil, d'accord. Que faire ? Diversion. Diversion. Et on apprend hier que l'Amérique a envoyé plusieurs bateaux de guerre, dont la porte-avions, des F-16, des F-35, 2000 marines, canérées dans la région du Koweït, face à l'Iran. Et les gens me disent, je ne sais pas s'ils ont raison ou pas, j'espère que oui, que Biden n'a pas le choix. D'autant plus qu'aujourd'hui, la plus grande boîte de travail américaine, c'est l'armement. Et ils sont aujourd'hui, ils n'ont plus de travail. Il y a le Vietnam maintenant, il y avait l'Afghanistan, il y avait les trucs, il n'y a plus rien. Donc, une bonne guerre arrangerait bien les affaires américaines, économiques, qui ne sont pas bien du tout, d'ailleurs. Donc, on me dit qu'il y a de fortes chances qu'ils vont créer un petit incident et hop, attaque sur l'Iran. Je ne sais pas, on n'est pas arrivé à cela, mais le fait que Biden envoie maintenant des porte-avions, des F-35, des F-16, 2000 marines là-bas, ça veut dire, à mon avis, on espère que c'est un signe que très bientôt, Dieu va faire en sorte que l'Iran, parce que, comprenez que l'Iran part pour l'Amérique, l'Amérique fait bouc, une bouffée, il n'y a plus d'Iran, terminé. Et nous, on sera sauvé d'un ennemi qui est de notre faim, j'espère que ma chère reviendra à Bézrat HaShem. Je répète que je ne donne pas de date, je ne sais pas comment ma chère reviendra, je montre ce signe-là qui est intéressant, parce que jusqu'à maintenant, c'était complètement invraisemblable que l'Amérique attaque l'Iran, ça commence à rentrer dans le domaine du vraisemblable à Bézrat HaShem. Baouk Adonai, l'Olam, Amen v'Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada